Salut à tous, c'est Asphaxx, on se retrouve pour le 27ème épisode de l'aventure sur Primelfir. Lors du dernier épisode, on avait pu améliorer la base, on avait capturé un rock élémentaire spirit. Bon, il était pas mal, mais il a pas tenu très très longtemps, mais on a surtout pu capturer lui, ce gros singe qui est vraiment pas mal, avec du coup... Ah oui, il faut que j'ai une prime à 100% avant d'aller faire le boss. Donc il y a pour l'instant 276 millions de points de vie et 47 000% d'attaque. Donc, mais je vais déjà... Oh, quand il marche, c'est la classe. Je vais déjà continuer les imprints avec lui, et après on va essayer d'aller faire Pycon. Voilà, j'ai plus peur pour mon PC que pour mon dino. Il faut juste qu'il ait plein de potions et qu'on le canarde. Ok, vas-y, fais le pull, j'étais à 40%, je suis à 60%. Ce serait pas mal, ce serait peut-être de faire encore quelques potions supplémentaires, mais je ne sais plus ce qui me manque. Ah si, des champignons rares ! Je vais aller en ramasser vite fait dans la... Pourquoi je suis comme ça, moi ? Oh, j'ai faim, ça ne va pas du tout. Eh ben, je vais manger de la viande crue. Hum, trop bon, trop bien. Euh, voilà, je vais aller vite fait chercher des champignons rares dans les marécages. Pendant ce temps-là, eh ben, le chrono va tourner et je pourrai continuer l'imprint de mon gigapéthécus. Bon, c'est parti, hein, je vais faire un massacre de la mangrove. J'ai déjà 41 champignons. Bon, l'avantage, c'est que ma hache, elle est tellement bien, c'est que je gagne vraiment beaucoup de champignons par coup de hache et aussi beaucoup de bois, mais j'en ai vraiment pas besoin. Donc, retour à la maison, je fais au passage l'imprint et je me refais quelques petites potions sympathiques. Bon, voilà, full-inprint, ça donne 306 millions de points de vie, 52 000% d'attaques. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Bon, allez, on y va. Genre, tu passes pas ça ? Oh non, oh, je suis coincé. Ok, est-ce que tu peux faire un saut suffisamment grand pour sauter là-dessus ? Vas-y, prends de l'élan, ça m'étonnerait, mais hop ! Non, ok, dommage. Bon, bah alors on va aller invoquer Paikon quand même, mais un peu plus loin. Je sais pas trop si j'essaye de le réinvoquer dans le piège. La dernière fois, ça a pas marché. Là, au final, je vais être au corps à corps sur lui. Ce serait bien que ça marche dans le piège, hein, mais bon, on sait bien que ça marche pas. Alors, vas-y, doucement. Ok. Il fallait pas plutôt tomber plus bas. Ouais, c'est dommage qu'il rentre pas là-dedans. C'est quand même pas mal, hein, ici. Hop, on va descendre là, au plus bas. Hop, ok. Non, non, par contre, que personne m'embête. Attendez, on va virer. Hé ! Hop ! Je peux pas. Ah si, voilà. Poussez-vous ! Boum ! Bon, allez, c'est parti, je l'invoque. Sachant qu'à chaque fois que je fais une attaque de spirit, j'entends le ventileau de mon PC, qui est pourtant un très bon PC, normalement. Qui s'active, et si ça s'active de trop, ça fait stopper mon PC. Allez ! Allez, on reste dans le piège, Paycon. Ah non, dès le début. Dès le début, à chaque fois, il est toujours beaucoup trop haut. Ok, bon. Je vais essayer de me sortir d'ici. Et on va aller le chercher après, avec le Megapithecus. Ok, j'ai mis les potions sur mon singe. Ensuite, trouvons Paycon. Il est où ? Hé ! Ne me gêne pas, toi. Euh, Mister Paycon. Ah, le voilà. Ça doit être l'énorme machin là-bas. Est-ce que je peux de là lui envoyer des trucs ? Je pense que ça commence à marcher. Je vais déjà lancer un premier truc. Je ne sais pas si ça fait des dégâts ou pas. Je sais aussi, il est trop loin. Je n'ai pas l'impression qu'il perde de dégâts, Paycon. Ah, attends. Là, il est bien là, je pense. Mon caillou, je ne vais peut-être pas lancer assez loin. Là, il perd. Tout doucement. Attends, je ne bouge pas parce que... Il a l'air d'être buggé. Attendez, je... On ne va pas être trop content trop vite. Mais je crois que pour l'instant, ça va. Ouais, il est buggé. Il ne m'en voit rien. Et je n'ai pas fait de piège. Ce n'est pas moi. C'est le jeu. Et je ne vais pas essayer de le débloquer. S'il est bloqué, il est bloqué. Moi, je n'y peux rien. Je ne suis pas programmateur primalfié. Ah, il est débloqué. Il m'envoie ses drones. Il faut que ses drones décèdent, par contre. Attendez, il est déjà... Hop, voilà. Allez, vite. Je crois qu'il est bloqué ou il arrive. Je ne sais pas. Je ne vois rien, de toute façon. Ok. J'ai quelques créateurs drones qui meurent. Pas tous. Mais quelques-uns. C'est déjà très bien. Je suis content. Allez, on est à 3-2 sur 3-3. Youpi. Bien. Je crois qu'il n'y a plus de drone, là, pour l'instant. Bon, on ne va rien voir du combat. Ça va être un énorme nuage blanc. Mais moi, tout le temps qu'il ne m'attaque pas, je suis très, 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 très satisfait. Bon, voilà. Je fais tout péter tranquillement. On en est à 3-3. Ça va être long, mine de rien. Je pense que j'en ai peut-être pour une bonne trentaine de minutes, comme ça. Mais franchement, si mon PC survit les 30 minutes, plus que mon mégapitecus survit, écoutez, je suis prêt à passer les 30 prochaines minutes dans le blanc, comme ça, à taper n'importe comment. Et puis, que ça fonctionne, hein. On en est à 3 milliards sur 3,3 milliards. N'empêche que je me demande bien pourquoi Paycon est coincé. On dirait qu'il a essayé de plonger dans la crevasse comme un idiot et qu'il a coincé sa tête. Voilà. C'est... C'est un peu nul, hein, comme mort de boss. Mais il est nul, il est nul, hein. C'est Paycon The Creator. Je mets bien, entre guillemets, The Creator, hein. It's Paycon The Debile. Mais moi, alors, je suis tellement content. Voilà. Tout se passe bien. OK. Je vais passer les 2,4 milliards. Donc, 2,3 milliards, plutôt. Donc, on va avoir fait... Euh... Bah, un tiers, à peu près. Enfin, on lui aura enlevé un milliard, déjà. Donc, ça, c'est pas mal. J'alterne entre les 3 potions, pour être sûr. Je veux pas prendre de risque. Je l'aime bien, le gros mégapitecu. Je veux pas le perdre. Alors là, par contre, ça fait du temps. Ça fait longtemps que je suis à 2,4 milliards, là. Allez, 2,3 milliards. S'il vous plaît, là. Touc, 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 touc. On dirait qu'il prend plus de dégâts. Attendez. Je suis coincé entre le 0 et le 4, 204. Ah, c'est bon. 2,3 milliards. C'est juste... Ça prend du temps, là. Ok. Bon. On continue. Je serais tenté de m'avancer un peu, pour faire un peu plus de dégâts sur Pycon. Parce que je pense qu'il se prend juste un des cailloux que lance mon mégapitecus. Mais je préfère ne pas avancer. Parce que si j'avance, ne serait-ce que de 1 mètre ou 2. Si ça se trouve, il va se débloquer. Parce que là, on voit bien, des fois, il essaye de se débattre à moitié. Il va se débloquer et je vais mourir. Donc, ce serait vraiment pas le but. Donc, voilà. Tant pis si je ne fais pas de dégâts. Tant pis si c'est long. Au moins, l'important, c'est que je lui explose la figure. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Potion. Parfait. 1.6. Je suis à la moitié. C'est pas mal. Alors là, j'ai plus d'alpha potion. Ce sera un peu plus dangereux. Après, j'ai vraiment beaucoup de points de vie. Je pense que ça va. Mais je vais pouvoir alterner qu'entre ces deux potions-là. Et je ne vais plus avoir de potions entre deux. Donc, il y aura des fois des moments, pendant 30 secondes, où je serai sans potions fixes. On verra ce que ça donne. J'espère que ça va bien se passer. Je pense que oui. Là, par exemple, je suis sans potions. Tout le temps qu'il n'invoque pas des drones, à la limite, je n'ai pas besoin. On le voit. Quand il invoque des drones, il fait un gros bruit. On les voit arriver. Voilà. Là, ils arrivent, les drones. Hop. Potions. Voilà. Il faudrait que ça tombe plutôt bien. C'est-à-dire que quand ma potion s'arrête, il faudrait un moment où il n'y ait pas de drone qui arrive. Bon, on va voir. Là, c'est bon. On est descendu en dessous du milliard. Donc, on voit les points de vie descendre un peu plus rapidement. C'est bon pour le moral. Pareil, quand il restera 50 millions, il faudra que je m'approche pour être sûr de bien débloquer tous les bonus qui vont avec Pycon. Je pense que je suis suffisamment proche, mais j'ai un petit doute. Je veux vraiment reprendre le Rix pour ne pas me retaper 30 minutes de combat face à ce boss. Ok. Il ne reste plus que 180 millions. Je vous laisse apprécier la qualité du combat jusqu'à la fin, là. Hop. On va essayer de s'approcher, là. Oh, bah tiens. Je ne le touche plus. 152.8 millions. Allez, allez. Ok. On recommence. Enfin, ça continue plutôt. Je vais me remettre une dernière potion pour m'aider jusqu'à la fin, parce qu'il va falloir que je m'approche. 130 millions. 120. 115. Je m'approche à 50, on a dit. 106 millions. Il ne faudrait pas qu'il réinvoque de drone. Ce serait cool. Ok. 96. Voilà. Moi, j'ai fait ça pour 3,3 milliards. Vous pouvez faire ça pour 100 millions, les gars. Hop. 116. Allez. On avance. J'ai fait un pas, vous avez vu. Alors là, je n'ai plus de potion jusqu'à la fin. Oups. Peut-être pas une bonne idée, ça. Allez. Un peu stress. Ah, je n'ai pas de potion du tout. Allez. 58. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Je suis sans potion fixe jusqu'à la fin. 40. 30. J'essaye d'avancer, là. 29. Moi, je suis assez proche, là. Ouais. 10. 9. 5. 4. 3. 0. Boum. Ok. Paikon, the devil is dead. Je suis content. Je ne sais pas du tout pourquoi il s'est coincé, mais ça m'arrange tellement bien. Allez. On est les meilleurs de Primalfi. On ne triche jamais. Ok. Where is son 9 ? Ah, son 9 est là-bas. En plus, vu où est son 9, c'est qu'il n'était pas vraiment coincé de base. Je ne sais pas trop ce qu'il a eu, mais ça m'arrange. Hop. Paikon niveau 600. Boum. Eh bien, très bien. On va pouvoir aller chez moi, parce que c'est juste à côté. Et on va pouvoir aller faire incuber cet oeuf de Paikon. Euh... Hop. Oh, oh ! Non, c'était là, chez moi ! Non, 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 non ! Bon, retour à la maison. Donc, hop, un oeuf. Ça, c'est quoi ? Waouh ! Celle de Paikon avec 3100 d'armure. Donc là, j'ai un tank énorme. C'est vraiment un tank gigantesque. Creator Tech Leggings. Ah ! Avant, il bugait. Il faisait crasher le jeu. Est-ce que c'est encore le cas ou pas ? Je dirais que non. J'espère. Je crois que ça faisait vraiment tout crasher. Allez. On se dit qu'il y a eu des mises à jour depuis. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Waouh ! Regardez-moi cette classe ! J'ai tout. J'ai tout qui fonctionne. Je peux voler avec ? Ouais, je peux voler. Ta-da ! Ça, c'est le Asphax qu'on connaît. Iron Man. Une base en tech. Des super dinos. J'ai tous les trucs. No Fall Damage. Oh ! No Fall Damage ! Extraordinaire. Super. Et du coup, j'ai le... Je peux faire ça, normalement, non ? J'ai le Descendant. Hop ! Il faut que je la prenne. Et l'Ascendant... Ah oui, l'Ascendant, je l'avais mis là-dedans, je crois. Hop ! Il est là. Voilà. On met ça. On met ça. Et après, pour ça, je peux les crafter. Ou alors, il faut encore que je rebatte les boss. Parce que ça, ce serait nul. Infernal Transformation. C'est parti ! Ok. Toup, 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 toup. Oum ! Il est ici. Bon. Alors, du coup, si je veux, comment ça s'appelle ? Du Descend, par exemple ? Est-ce que je peux en crafter, moi ? Non. Je ne peux pas crafter Ascend, Descend. Comment je fais ? Je suis obligé de rebattre les boss ? Je suis obligé de rebattre parce que je... Je n'irai jamais rebattre Pycon et Nova. Je ne suis pas fou. Donc, je n'ai pas un autre moyen de les craft ou de les avoir. Ce serait dommage. Mais bon, c'est peut-être le cas. Je ne sais pas. Bon. Eh bien, on va essayer de faire évoluer Mr. Grotirex. Skelettonizet. Dinosaur. Enfin, bref. J'ai une selle ou pas ? Skelettonizet. Ah, je n'ai pas fait la selle. Attends, je reviens. Je reviens, je reviens. J'espère que je peux la faire. Skelettonizet. Tyrannosaure. Oui, je peux. Cool. Tiens, on va se faire un petit test. Un petit avant-après au niveau des dommages. D'accord ? Donc là, avant de le faire évoluer, quand je croque, je croque à 1,4 million. 4, d'accord ? Maintenant, on va le faire évoluer. Juste pour voir la différence. Je suis bien à mes levels max, hein ? On est d'accord ? Ouais, je suis au level max. Ok. Bon, il est où le Descend Ascend, là ? Il est là. Hop. On va descendre. Ah ! Je crois, par contre, quand je fais ça, il faut que j'enlève la selle, sinon elle va disparaître. Et Infernal Transformation. Oh oh ! C'est parti ! Tantantantantant. Waouh ! La différence est extraordinaire. Non, si au final, il est un peu plus noir et violet. Ok. Donc là, ah, j'avais pas vu les points de vie, l'attaque. Par contre, il faut que je lui remonte ses levels, d'ailleurs, aussi. Euh, ce que les tenais, ce machin, là. Hop. On lui met une ça. Tchouk. Donc là, il a combien de points de vie ? Il en a 10 millions. Ok. Mettons qu'on va le mettre à 40 millions. Histoire de tanker. Le reste, on attaque. On va voir ce que ça donne. 40 millions, c'est pas énorme, énorme. Attention. Faudra pas trop jouer avec, je pense. Ok. On lui met une potion. Voilà. Donc, on est d'accord ? On tapait à 1,4 million. Arrête de faire des crottes. Allez, vas-y. Oh, c'est un dodo KO, ça. 1,4 million. 2,7 millions. Ok. Le double, quoi ? À peu près. Et donc, maintenant, si je fais clic droit. C'était mon clic droit qui était pas mal. Ah oui, mais je tue tout le monde très rapidement, c'est sûr, de toute façon. J'avais quoi ? J'avais le clic droit. Quand j'appuie sur C, ça fait quoi ? Ah oui, ça fait ça, là. Ok. Et c'est quand j'appuie sur X que je donne un gros coup de patoune. Gros coup de patoune. Ouais, ça, ça tue vraiment tout le monde. C'est quand même pas mal. Ok. Je pense que c'est vraiment une très bonne créature, maintenant. Et encore, je l'ai pas boostée. Voilà. Là, elle est boostée. Oh, bah écoutez, je t'ai pas combien une fois boostée. Voyons voir. Je suis un peu lent. Là, je pense que c'est une créature qui doit être extraordinairement costaud. Tiens. Alors, bon, il y a un Quetzaltec, un Primaltec. Donc, j'étais à 1,2 millions, 7 millions. Wow, 6 millions d'eux. Et là, si je mets un petit coup de patoune, là, est-ce que le Primal... Voilà, même lui, là-bas. 57 millions ! 57 millions ! C'est extra ! 57 millions ! Ça me paraît énorme ! Faut que j'essaye sur un Origin. Ça va être génial. J'en ai un, Origin ou pas ? J'ai jamais d'Origine sur moi quand il le faut. Zut. Du coup, mon staff est bien, mais j'ai plus les patounes qui vont vite, là. Je m'étais habitué, finalement, à aller vite, hein. Je peux un peu voler, ça, c'est pas mal. Ouais, bon, ça reste quand même pas mal, hein. Et surtout, il bug pas ! C'est cool ! Parce que ça faisait vraiment cracher le jeu, je crois, quand on mettait ce stuff... Oh ! Il y a un Origin là-bas ! Super ! J'ai même pas besoin d'en crafter un. Vous avez vu la petite boule jaune apparaître ? Tout comme moi, parce que vous êtes très forts. Ah oui, euh... Faudrait que je puisse avoir des éléments dans mon inventaire. Ça me permettrait sûrement de faire marcher les autres trucs. Voilà, pas de dégâts de chute. Alors, c'est parti. Voyons voir, il est où l'Origine ? T'as-tu l'Origine ? Quoi ? Ah non, j'étais pas protégé. Oh ! Il s'est vengé de moi. Il s'est vengé de moi, il l'a défoncé. Oh ! J'ai trouvé Paikon ! Il est là, Paikon ! Coucou, là-haut ! Il a dû bien voler quand il est décédé. Heureusement que j'ai trouvé son oeuf par terre et pas là-haut. Bon, par contre, l'Origine, je crois qu'il est disparu. Soit il est mort, ce qui me paraît très bizarre, soit il doit être un peu plus loin. Je sais pas où est-ce qu'il est. On va le chercher parce que je vais vraiment tester mon... Mon skeletonized ! Allez ! Oh ! C'est quoi là-bas ? C'est un Omega, ça ? Omega et un Dominus Rex. Quand je fais C, ça fait... Des petites bouboules, c'est ça ? Des petites bouboules. Ah, j'étais pas boosté. Je vais me booster. Voilà. De toute façon, les petites bouboules, ça tape vraiment autour de moi, visiblement. Alors, le petit rugissement, là, qui fait du bien. Ok, non, nul. Nul, nul, nul. Voilà. Je lui remets des petites bouboules autour de lui. J'aimerais bien voir combien ça tape. Ouais. Dur à savoir. Ça l'a éclaté, mais du coup, à combien j'ai tapé, je peux pas trop le dire. Bon, l'origine, il est où ? Il a disparu ? Je vais être obligé d'aller en faire un moi-même ? Il est là. Alors, si j'appuie sur X, ça lui a fait moins 10 millions. Ça lui a fait moins 10 millions plusieurs fois. Je sais pas comment ça marche. Si je fais un clic droit. Ok. Ça va faire cracher mon PC, ça. En tout cas, ça fait des dégâts. D'accord. Ensuite, le cri qui fait peur. Le cri qui fait peur, ça fait peur et ça fait mal. C'est vraiment pas mal. Ok. Moi, j'aime bien, c'est les coups de pied. Mais du coup, par contre, pour tuer un boss, c'est un peu long, finalement. C'est un peu long. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais qu'il est ultra balèze. Quand j'appuie sur X, c'est vraiment très cool. Ça lui fait du moins 10 millions au Carnot. Et encore, c'est parce qu'il a des résistances. Son clic droit est vraiment pas mal parce que ça fait des dégâts sur la durée et tout ça. Mais... Oh non, je suis tombé. C'est pas grave. Mais... Bon, ça reste... Encore une fois, mon anticorps et mon spirit mégapithécus ont l'air un peu plus puissants. Bon, après, ça reste quand même une superbe créature qui est super sympa. Donc, je suis pas déçu quand même. C'est juste qu'on a des créatures encore un peu plus puissantes que lui. Après, ouais, j'ai mon C, mais mon C... Je sais pas. 70. Ça fait des dégâts, hein. On peut pas dire le contraire, hein. Mais c'est pas non plus du moins 50 millions d'un coup, quoi. Oh, là, c'est pas mal quand même. Là, je fais quand même des bons dégâts. C'est quand même pas mal. Allez, on finit en croquant. Ça nous fait une origine de moi. Voilà. Boum. Ok. Donc, maintenant, on va pouvoir essayer Pycon. Il doit être prêt, là. Oui, Pycon the Creator. Donc, voilà. Alors, lui, Pycon, il faut se dire, c'est vraiment un énorme tank. Je suis même pas sûr. Je pense qu'il faut pas que je monte les dégâts. Je pense qu'il faut que je m'en sers vraiment. Mais je sais pas dans quelle mesure j'en ai besoin, vraiment. Il a 32 millions de vies au début. Mais il faut vraiment que je m'en serve comme un gros tank. Il faut peut-être que j'augmente à 100% sa vie, ce genre de trucs. Donc, on va déjà faire les imprints de Pycon. Attends, c'est 34 millions. Ouais, c'est 39 millions et 800 d'attaques. On va déjà attendre qu'ils grandissent. Je vais le mettre un peu en FK. On va lui faire ses imprints. Et puis, on va lui mettre sa selle à 3000 d'armure. Enfin, 3000 d'armure, ça doit être énorme. Je pense qu'il peut tanker un peu tout. Ça se trouve, je peux, dans les futurs combats, le mettre en plein milieu à combattre les Colosses ou quoi. Je sais pas. Il faut que je regarde quels sont les prochains boss. Il faut que je le mette à combattre les prochains boss, tout ça. Et après, moi, de loin, je l'explose. J'explose avec une autre créature, style l'amanticore. Donc là, c'est le tiers 5 qu'on a fait. Donc après, il y a le tiers 6. Donc là, on a les Colosses. Créateur Soul. Ah ouais ! Ah, mais je... Donc en gros, là, pour battre chaque Colosses, il faut à chaque fois que je re-combatte Pycon et Nova. Mais c'est horrible. Je suis pas sûr de le faire. Je vais peut-être me give les Créateurs et Destroyers Soul parce que j'ai pas envie de les rebattre. Ça prend une demi-heure à chaque fois, voire plus. Si je meurs pas, je préfère essayer de combattre directement les Colosses. Et après, je pourrais essayer ça. Mais le Démonique Reaper Impress Soul, il doit être extraordinairement balèze. Ça doit être sympa. Ça doit être très sympa. Tiers 6 aim in air before summoning. Ok. Je sais pas trop... Faut peut-être que je batte d'abord les Colosses avant de pouvoir faire celui-ci. Et après, le tiers 7, c'est Pycon, la Revenge, ou Nova's Revenge, qui est apparemment complètement invincible. Bon, ceux-là, on n'y est pas encore. Mais on avance. On avance pas mal quand même. Bon, pour commencer, Pycon, c'est simple. Il veut un câlin. Voilà. Qu'est-ce qu'il mange, Pycon ? Qu'est-ce que je peux lui donner à manger ? Hop. De la nourriture comme ça. Je lui donne tout et on voit ce qu'il mange. Ouais, c'est de la nourriture standard. Ok. 43 millions points de vie maintenant. Ok. Pycon, il commence à prendre même beaucoup de place. Il veut encore un câlin. Il veut quoi ? Pas une promenade. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, une promenade. Il doit pas être facile. Il doit pas être facile à manœuvrer. C'est pour ça que je voulais pas faire une perronade avec lui, là. Allez, hop. Viens. On va se promener. Ça va être très bien. Si t'arrives à bouger, évidemment, hein. Il bouge ou pas ? Je suis pas sûr. Tu devais être à moitié coincé. Attends. On va faire plus simple, hein. Hop. Piu. Piu. Voilà. Pycon. Autre chose. Choisis autre chose. Il choisit. Il choisit. Une Tinto Berry. Mais c'est super, ça. Je vais ramasser ça tout de suite. Tu seras très satisfait. Ça va être la meilleure Tinto Berry de ta vie. Hop. Tinto, 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 Tinto Berries. Voilà. Hop. Tiens, Pycon. Hop. Voilà. 100%. Bon, maintenant, on va attendre qu'il soit suffisamment grand pour qu'on puisse l'essayer. Ok. Bon. Il est pas très pratique, Pycon. Voilà. Il a une selle. Il a 3000 d'armure. Je vais lui augmenter son expérience. Et on va vérifier ses attaques. Mais voilà. Je pense que j'ai juste à augmenter sa vie et non pas ses attaques. Alors, si j'appuie sur X... Il lance une boule qui a l'air pas mal, quand même. Oh, j'aime bien le bruit. On dirait qu'on est en train de griller quelque chose. Les dommages ne sont pas affichés. C'est dommage. Je croyais les avoir mis. Les dommages sont activés. Alors, on réessaye. Là, j'ai fait autre chose. J'ai appuyé sur... Wow ! Ok. Tout le monde est mort. Donc, ça ne fait pas des dégâts extrêmes. Vous voyez ? Moins 218 000. Par contre, ça tue n'importe quelle petite créature dans la zone, presque. Ok. Ensuite. Refaisons le X, là. Voilà. Ça y... Tranquillement. Ah ! Du 87 000. Ce n'est pas si mauvais, hein. Ce n'est pas si mauvais. Ce n'est même pas mal. Parce que... On a vu... En plus, ça a l'air de durer longtemps. Parce que finalement, on a vu que... On a vu que le Rex, le Skeletonis Rex, il faisait du moins 75 000. Donc, c'est-à-dire que lui, on pourrait faire du 150 par seconde pendant longtemps. Ah ! J'hésite. Je sais que je dois en faire un tank. Mais je ne veux pas non plus rater des attaques, quoi. Ensuite, j'ai... Clique droit, ça fait quoi ? Ok. Je ne peux pas invoquer des drones ? Contrôle. Oh ! J'ai quand même beaucoup d'attaques, hein. J'ai beaucoup d'attaques sympas. Ça ne fait des... Ça ne fait pas des dégâts énormes. Mais alors ? Qu'est-ce que c'est balèze en termes d'amplitude d'attaque, tout ça ? Bon. Je vais... Qu'est-ce que je voulais voir ? Je voulais faire un origine pour voir si mon attaque, elle était efficace contre les origines. Et après, je me déciderai de ce que je monte. Je pense qu'il faut que je mette full vie. Si je ne me mets pas full vie, tout le monde va me dire « T'aurais dû le mettre full vie ! » Mais d'un autre côté, voilà. Je ne veux pas passer à côté d'un truc sympa. Bon. Pycon VS Origine Première. J'ai enlevé les dégâts pour ne pas qu'il y ait de soucis. Voilà. Et je lance la petite boule mignonne. Oh ! Regardez comment c'est long, les dégâts. Ha ! C'est nul ! C'est nul ! Oh là là, heureusement que je n'ai pas monté les dégâts. Vous avez vu ça ? Il est où, là, le... Il n'a rien pris comme dégâts. Pourtant, ça avait l'air de faire des dégâts pas si mal. Mais en fait, c'est trop nul. Ça ne lui relève rien du tout. Ok. Bon. On a décidé. Ce sera le full vie pour Pycon. Youpi ! Ça va faire un sacré gros, gros tank. On est déjà à 300 millions de points de vie. 400 millions. 500 millions. 522 millions. C'est vendu. On soigne. Donc voilà. À l'occasion, si besoin, j'ai quand même un tank à 520 millions de points de vie et 3107 d'armure. Donc, il est quasiment normalement imbattable. Si ce n'est pas des monstres qui font des dégâts selon le pourcentage de points de vie ou ce genre de truc, il est quasiment imbattable. Donc, ça peut être quand même très pratique pour la suite. Il ne faut pas le négliger. Bon. Eh bien, c'est pas mal. Bien joué, Pycon. Bien joué d'être un tank, pas d'attaquer. Parce que sinon, nul. Bon. Il nous reste un petit truc à faire. J'espère que vous n'aviez pas oublié la Spirit Weaver, niveau 660. Qu'on va aller chercher maintenant. Et alors, on aura fait un épisode extraordinaire, si j'y arrive. Donc, Spirit Weaver, on va apprendre. J'ai déjà appris ce truc. Il me faut du coup une orbe de Spirit. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut ? Ouais, ça a l'air pas mal. Kibble. Voilà. Trois de celles-ci. Hop. Tac, tac, et tac. Voilà. Orbe. On commence à connaître les recettes, c'est bon signe. Et maintenant, faisons la selle. Oui, verne. Spirit. J'ai pas appris ? Spirit Weaver. As-ci, c'est le tel. Chaos Spirit Weaver. Hop. Parfait. 125 d'armure. On va devoir y aller avec la Alpha Manticore. Voilà. Et en route, c'est parti. Alors, ça me fait un peu peur, je la trouve pas, la Wyvern. Alors, si ça se trouve, elle est dans la grotte. Et alors là, ce serait vraiment une catastrophe. Wyvern de glace. Wyvern de glace. Attends. Pousse-toi. Il y a une Célestiale, là. C'est elle qui fait plein de bruit. Mais à mon avis, la Spirit, elle est dans la grotte en dessous. Ce qui est vraiment pas cool. Attends. Oméga, Oméga. Oh non, faut que j'aille là-dedans. Je pense, hein. Je pense parce que je la vois nulle part d'autre. On va regarder. C'est vraiment pas l'endroit où j'avais envie d'aller. Ah, ça explose, Spirit. Elle est par là. Ça explose où ? J'entends les explosions. J'ai vu un peu. Wyvern de feu. Ok. Elle est là, elle est en dessous. Ça va être horrible. Ça va être horrible. En plus, j'ai peur de la tuer. Bon. Allez, c'est parti. On essaye, de toute façon. Feu ! Feu ! Ça va être chaud. Feu ! Feu ! Je me tirs sont nuls. Ah, elle s'est posée. Allez, on touche, on touche, on touche. Ok. Ne tape pas, je suis gentil ! Je suis sympa ! Elle va peut-être tomber. Oh, Chaos Wyvern ! Mais c'est quoi, c'est une grotte horrible ? Oh ! Ok. Ça s'est bien passé. Elle est où ? C'est elle ? Non, c'est pas elle. Elle est où ? Il faut pas qu'elle rebaise en torpeur. Mais lâche-moi, toi. Toutes les Wyverns qui sont pas spirites, vous partez. Non mais oh. Vous allez pas me gêner non plus. Elle est là. 13 millions de torpeurs. Faut pas que je la tue, hein. Parce que c'est limite en point de vie. Elle touche ! 14 millions. Je touche pas, je touche pas, je touche pas. Ah ! Si une de ces attaques me touche, je suis mort, hein. 15 millions. Oh ! Je... Je... J'aime... J'aime pas ! Non ! J'aime pas le soleil. Ça torpeur monte, hein. C'est pas mal. Je pense que j'ai juste à toucher une fois encore. Ça monte toujours et ça monte bien, mais... Vas-y, là c'est bien. Non ! Sérieux ! Oh ! Vas-y ! Oula ! Oula ! Oula ! Allez ! Ok ! Ok ! Alors par contre, je lui ai fait mal, hein. Je lui ai fait très mal. Et du coup, à mon avis, elle a perdu en efficacité. Mais c'est pas grave. Au moins, on en aura une quand même, une spirit wyvern. Il faut juste voir où est-ce qu'elle est tombée, parce que je sais pas du tout où est-ce que je l'ai mise. Elle est là. Je vais aller éliminer ce qui peut me gêner. Hop ! Voilà. Là, il y a des serpents. Ça, c'est embêtant aussi. Ah, j'ai peur de taper. Ok. Doucement. Ok. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. Hop, je descends. Il y a encore un serpent. Spirit Orbs. Elle est où ? Orbe, orbe. Non ! On se fait taper ! On se fait taper ! Sérieux ! Arrête ! Non ! Tu tapes ma wyvern ! Ça a l'air d'aller. Oh non ! Efficacité 74%. C'est tellement triste. C'est tellement triste. Bon, c'est mieux que rien, hein. Mais c'est triste quand même. Ok. J'ai la wyvern. Je sors de là pour la tester, hein. Elle est niveau 709. Ça va encore. Ok. Donc on la teste. On la met level max. Par contre, elle n'a pas ses imprint max. Je pourrais le faire plus tard. Donc 7 millions de points de vie. On va la mettre à 20 millions. Ce sera de toute façon une créature qui va être faite pour attaquer en étant là-haut, quoi. On va essayer de ne pas se faire toucher. Et du coup, on va pouvoir essayer sur l'origine de tout à l'heure. Alors, donc, si j'appuie sur C, il ne s'est passé rien, non ? Il ne s'est rien passé. Si j'appuie sur X, là, on vise bien. 342 millions. C'est pas mal, mais peut-être que je m'attendais à mieux. Peut-être pas bien centré. Et ça, c'est quoi ? Non, ben, c'est juste que la précision est pas mal, quoi. La précision est pas mal. Les dégâts sont sympas. Par contre, elle n'arrive pas à se poser. Vous avez vu ? Enfin, vous n'avez peut-être pas la sensation, mais là, quand je lâche, en fait, elle continue de se déplacer. Là où il verne tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoutez, bien. Bien, bien, mais, comme d'habitude, hein, m'anticorps meilleur. À moins que j'ai d'autres attaques, mais je pense pas. Non, ben, dans l'idée, elle est bien, mais, euh, bon, je vais... Je l'aurai en secours si jamais je perds ma manticorps un jour, quoi. On va dire ça comme ça. Mais voilà. Bon, ben, quand même pas mal, cet épisode, hein, dans l'ensemble. Je suis full Pycon Tech. Ma base est full Pycon. On a capturé Pycon. On a le Skeletonese Infernal Tyrannosaure. Euh... Là, j'ai quand même que des très, très bonnes créatures, hein. Dans l'idée, j'ai un Spirit Griffin, Chaos Manticorps, Spirit Megapithecus, Infernal Skeletonese, Pycon. Qu'est-ce que niveau 688 ? Ça me paraît pas beaucoup. Ah oui, non, ben, comme Nova. Alpha Manticorps, Nova et une Spirit River. Donc, ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Voilà. Eh ben, j'espère, en tout cas, que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501